Le spatial, c'est vraiment le miroir de tout ce qui se fait sur la Terre. C'est de la politique internationale. Et ce n'est pas du tout un secteur qui est totalement détaché de toutes les autres réalités terrestres. Donc c'est le miroir de ce qui se passe sur Terre. Quand j'ai été étudiant, j'aimais bien avoir des témoignages de gens qui avaient la même formation que moi et qui avaient des parcours très divers. Et je trouve que c'est un moyen à la fois de parler de mon secteur, du spatial, un sujet que j'aime profondément, mais aussi un moyen de montrer que quand on fait des études de relations internationales, finalement, on peut faire quasiment n'importe quoi. Et c'est ça qui m'a animé aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment avoir une curiosité qui dépasse le cadre purement universitaire et académique. S'approprier les savoirs qu'on acquiert, notamment quand on étudie les relations internationales, il y a des théories, il y a du droit. Il faut qu'on arrive à se l'approprier, à ne pas considérer que c'est quelque chose de sacré et à essayer de l'appliquer à des secteurs très différents. Et c'est ça que je trouve intéressant et c'est ça que je conseillerais aux étudiants, de vraiment faire preuve de curiosité intellectuelle et de sortir des sentiers battus et d'essayer de voir comment les relations internationales s'appliquent au spatial, mais ça peut aussi être à plein d'autres domaines et pas seulement à regarder l'ONU et puis les ONG. J'ai fait un déplacement en Chine. Le PDG du CNES discutait avec son homologue de l'agence spatiale chinoise. Le patron de l'agence spatiale chinoise demandait au PDG du CNES « Alors, combien de personnes travaillent au CNES ? » Et donc le PDG a répondu de manière très fière « 2500 personnes au CNES, on est la plus grande agence spatiale européenne. » Le président de l'agence spatiale a dit « Ah, c'est bien, nous on est 150 000. » Et donc je trouve que c'est un résumé des ambitions chinoises dans le spatial et puis aussi du différentiel qui peut exister entre les puissances spatiales, même les puissances établies comme l'Europe et puis la Chine ou les États-Unis.